Eh eh eh, coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène à l'IRSS. Qu'est-ce que c'est l'IRSS ? Eh bien tout simplement c'est l'école où j'ai passé mon diplôme. Vous êtes très nombreux à me demander qu'est-ce que j'ai fait comme diplôme, où j'ai fait ma formation, etc. Du coup j'ai appelé mon école pour leur demander si je pouvais venir filmer ici et vous montrer un petit peu ce qu'on y fait, ce qu'on apprend, etc. Donc j'espère que vous êtes prêts, on vous emmène, c'est parti ! Lorsque vous faites l'IRSS, vous allez apprendre à devenir coach sportif. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas simplement aimer le sport, mais surtout aimer faire faire du sport aux autres. Partagez ce que vous savez, partagez votre passion et surtout aidez les autres à atteindre leurs objectifs comme on a déjà pu le faire avec vous-même auparavant. Avec cette formation, vous allez pouvoir apprendre sur les différentes facettes de ce métier, qui pour moi est le plus beau métier du monde. Mais surtout, vous allez apprendre des choses exceptionnelles sur le corps humain qui vont vous permettre de mieux comprendre l'individu ainsi que la société. Et pour finir, je dirais que vous allez en apprendre énormément sur vous-même et sur le sportif que vous êtes vraiment. Durant cette journée où je me suis retrouvée dans la peau d'une élève, j'ai pu participer à différents cours. En effet, vous avez des matières comme la méthodologie, c'est-à-dire que vous allez apprendre les principes de l'entraînement, l'organisation, les méthodes de force. Et l'objectif de ce cours, c'est de mettre en place des actions sur le plateau cardio-musculation. Vous avez aussi le cours de biologie, où là, vous allez apprendre sur plusieurs thématiques, comme le cardio-training, l'obésité, la prise de masse, la perte de poids. Et vous allez connaître et comprendre le fonctionnement du corps humain. Et je vous assure que moi, j'adorais ce cours, c'est vraiment super intéressant. Et vous avez également de la législation, c'est-à-dire que vous allez apprendre à gérer un projet au sein de votre structure de stage. L'objectif est de participer activement au fonctionnement de l'entreprise. Et ce que je préfère, c'est lorsque l'on fait des tests, des choses que l'on apprend sur le papier, que l'on retranscrit dans la vie réelle. Et encore une fois, je le dis, et je le dirai toujours, le corps humain, c'est une machine vraiment surprenante et extrêmement intéressante. Et ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est d'avoir des gens avec vous, dans votre classe, qui partagent le même point de vue et qui ont les mêmes idées que vous. Alors après ces cours, j'ai fait une petite intervention auprès des élèves pour leur expliquer un petit peu mon parcours de toute jeune diplômée à maintenant. Ça fait maintenant 4 ans et demi à peu près que j'ai mon diplôme. Donc j'ai voulu partager avec eux mon expérience, leur donner quelques conseils et répondre à leurs questions. Après ces deux premières heures de cours, j'ai retrouvé Jonathan qui est responsable des premières années. Donc ce ne sont pas les élèves qui passent l'EBP directement, mais ce sont les élèves qui préparent les tests d'entrée pour l'EBP. Avec Jonathan, ce qui est génial, c'est qu'on teste différents sports tout au long de l'année. Que ce soit de l'ultimate, du hockey sur gazon, du saut en hauteur ou encore du baseball. C'est vraiment extra et je trouve que ça permet de découvrir différents sports. Avec lui, vous allez apprendre à créer des séances, vous allez mener une séance et organiser une séance. Ce qui change ici, c'est que vous allez passer du côté de sportif à celui qui encadre les pratiquants. Pour ma part, je me souviens que c'est quelque chose qui a fait un petit peu comme un déclic chez moi. Ça m'a fait prendre confiance en moi et surtout vaincre ma timidité. Car oui, auparavant, j'étais la petite marine bien timide, toute timide. Et c'est vrai que le fait de devoir encadrer un groupe et de diriger un groupe sur une séance, c'est sûr que c'est gratifiant et ça fait remonter l'estime de soi. Alors oui, c'est vrai, des fois on avait des séances dans le froid, même dans la neige, dans la boue, on faisait du rugby dans la boue. Mais je pense que le fait qu'on soit tous ensemble, ça forge et ça forge un moral et un mental de sportif. Après leur à l'extérieur, je retrouve Flavie et ses préca en cours de step et à l'IA. Donc en fait, ce cours, il est fait pour la mention C, pour préparer les tests d'entrée pour le BP, donc c'est-à-dire de pouvoir suivre un cours de step ou de l'IA. Alors les garçons, ne vous inquiétez pas, je vous vois venir d'ici. Oui, c'est pas forcément la matière que l'on préfère, c'est pas forcément le cours que l'on préfère, mais je vous assure qu'on se prend vite au jeu et ça fait partie des cours où on rigole le plus car on travaille beaucoup la coordination, la synchronisation des mouvements et vous allez voir, vous allez vous prendre petit à petit au jeu. Alors je vous avoue que le step et le LIA, c'est pas ce que je préfère, mais quand j'ai vu les cours de Flavie, ça m'a vraiment donné envie de pouvoir y retourner. C'est une petite boule d'énergie et c'est une prof vraiment géniale. Mais j'ai quand même une petite pensée pour Gwen, mon formateur de step. Après ce cours de step, je suis allée en méthodologie avec Thierry, donc c'était le dernier cours de la matinée auquel j'assistais. Avec ce groupe également, j'ai parlé un petit peu de mon expérience de coach sportive, j'ai parlé un petit peu de mon évolution et j'ai répondu à certaines de leurs questions. Donc en cours de méthodologie, comme ici, ils travaillaient par petits groupes, donc j'ai été dans différents groupes et je crois, si je me souviens bien, qu'ils travaillaient sur les différentes filières énergétiques selon différents sports. Après la pause déjeuner, j'ai retrouvé donc les BP pour l'après-midi. Donc cet après-midi, c'était un petit peu particulier, ils passaient des tests et des examens blancs. Donc en fait, moi je me suis prise au jeu, j'ai participé en tant que cobaye pour le cours de step et je vous avoue que moi qui détestais ça, et bien finalement, je me suis pas mal éclatée, même si sincèrement, j'étais clairement à la rue par rapport aux autres élèves. Donc après cet examen blanc de step, j'ai été pour voir l'examen blanc de muscu. Donc ça, c'est le côté de Thierry. Thierry, je l'aime beaucoup, c'est lui qui m'a accompagnée durant toute mon année de musculation et c'est vrai que c'est lui qui m'a un petit peu fait découvrir la musculation pour moi, car pour moi, au début, je pensais que c'était quelque chose que pour les mecs et maintenant, je me retrouve à en faire tous les jours. Alors je dis, merci Thierry ! C'est vrai que c'est quelqu'un de simple et pour une matière qui est pas facile, je pense, à encadrer et à animer, il va pas seulement vous aider à atteindre vos objectifs pour avoir vos performances pour l'obtention du diplôme, mais il va vous aider à vous révéler un peu plus vous-même. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir retourner dans mon école, de pouvoir revoir mes formateurs et de pouvoir surtout discuter et échanger avec eux. Je pense que maintenant, je suis une marine différente, une marine qui a bien grandi et qui a bien appris et bien mûri. Je pense donc qu'on apprend à devenir coach sportif, même si j'en apprends encore tous les jours et c'est ça qui est passionnant dans ce métier, c'est que tous les jours, on apprend de nouvelles choses. Je pense que l'IRSS m'a permis aussi de m'aider voilée en tant que sportive, de savoir qui je suis vraiment et d'avoir surtout la rage, la détermination et l'envie de réussir comme je le fais actuellement. Alors je finirai par dire un grand merci à tous les formateurs que j'ai eus, que ce soit Thierry, Eric, Gwen, Ludo, mais aussi Françoise et je finirai par Cédric. Cédric Chevalier, un grand monsieur pour lequel j'avais et j'ai toujours énormément de respect, qui m'a aidée, qui m'a poussée et qui m'a toujours encouragée. Je pense que je lui dois beaucoup et on peut dire que c'est un petit peu mon papa de l'IRSS. Il m'a beaucoup appris sur moi-même. Et je finirai par vous dire, faites une école qui vous plaît, faites une formation qui vous convient, entourez-vous des gens que vous aimez et faites le métier que vous rêvez. Sous-titrage Société Radio-Canada